Bonsoir à tous, Nathanaël Berton sur le plateau de match retour pour revenir sur ces 24h du mois avec une 11ème place qui laisse un petit peu de regret, Nathanaël ? Ouais, complètement, surtout qu'on avait une très très bonne performance avec la voiture, avec nos pneumatiques Michelin qui fonctionnaient très très bien. Donc voilà, un peu de regret, même si je rentre avec le meilleur temps en course. Mais c'est vrai qu'on espérait au moins un podium. On va revoir l'une des images fortes de ce week-end. C'est le moment où vous perdez cette roue en pleine ligne droite. C'est vrai que c'est spectaculaire. Vous avez eu peur sur le moment, évidemment ? Ouais, c'était soudain, en fait. Et puis c'est des choses, normalement, qui n'arrivent pas. Ça faisait déjà deux relais que je roulais avec les mêmes pneus, donc il n'y avait pas de raison que ça casse. Et c'est vrai que sur le freinage, on arrive à un peu plus de 320 km heure à cet endroit-là. Et quand il y a la roue qui nous dépasse, ça fait un peu bizarre. Et c'est surtout que c'était un petit peu difficile à contrôler la voiture sur trois roues. Et du coup, il y a moins de freins, etc. Donc c'était un peu difficile. Mais bon, on a perdu un peu de temps également. Forcément, sur la course, c'était difficile de rattraper le temps perdu. Grosse frayeur pour vous. Victoire de Toyota avec Fernando Alonso. Enfin une victoire de Toyota. On va revoir la consécration pour le pilote espagnol, qui attendait évidemment cette victoire. Sans grande surprise, moins de suspense, de bagarre que les saisons précédentes. Parce qu'Audi et Porsche n'étaient pas là, évidemment. Alors oui, c'est vrai qu'en LMP1 hybride, ils n'avaient que deux voitures engagées. Et c'était deux Toyota. Donc après, il faut quand même finir les 24 heures du Mans. C'est toujours très compliqué de finir sans problème. On l'a vu, nous, avec notre voiture. Il y a eu pas mal de soucis mécaniques. Mais voilà, bravo à Fernando aussi, qui honnêtement, pour sa première fois, a très très bien roulé. Et voilà, c'est un champion du monde de F1. Donc c'est sûr qu'il va très bien. Trois pilotes de F1 avec Bouhemi et Nakajima. Donc ça montre aussi le niveau d'exigence maintenant pour remporter les 24 heures du Mans. Oui, il y a énormément de pilotes de F1. D'ailleurs, dans mon équipe, Pastor Maldonado a aussi lui gagné un grand prix de F1 il y a deux ans. maintenant, deux ou trois ans. Mais bon, Pastor a eu un peu plus de mal à se mettre dans le rythme des 24 heures. Mais c'est vrai que le Mans, quand on n'a pas l'expérience, c'est assez particulier comme circuit. Donc bon, voilà. On va voir des images de cette équipe américaine, Dragon Speed, avec Pastor Maldonado. C'est vrai, 96 grands prix de F1 à son actif quand même. Une victoire, vous le disiez. D'expérience limitée par contre sur une épreuve d'endurance. Il a commis quelques erreurs tout au long de cette épreuve. Et ça montre le niveau d'épreuve. C'est une discipline à part entière. C'est très, très exigeant le Mans. Et surtout en LMP2, maintenant, il y a un niveau très, très élevé. Il y a beaucoup de spécialistes de l'endurance maintenant. Énormément de pilotes. Et c'est vrai que d'arriver comme ça, sans connaître vraiment le circuit du Mans, les voitures vont aujourd'hui très vite. C'est très performant. Et puis, c'est quasiment un sprint aujourd'hui. Il y a tellement peu d'écart entre les voitures que ce n'est pas facile. Et il a mis un petit peu de temps à s'y mettre. C'était un petit challenge perso de le battre sur le record du tour en piste. Oui. Alors après, c'est vrai que j'ai toujours été performant au Mans. Donc, c'est ma cinquième participation. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Là, cette fois-ci, j'avais vraiment une voiture performante avec des pneus très, très performants, des pneus Michelin. Et ça m'a permis de faire le meilleur temps en course, d'être à 41 millième de la pôle. Donc, on fait deuxième au chrono. Honnêtement, voilà, on avait une voiture très, très compétitive. Et c'est vraiment dommage qu'il nous arrivait tous ces soucis et ces petites erreurs de Pasteur. Et de l'équipe. Cette épreuve reste mythique. On l'a vu avec les images du départ, cet engouement extraordinaire. Plus de 250 000 spectateurs sur l'épreuve ce week-end encore. C'est magique. C'est cette magie dont parle Fernando Alonso, qui découvre un petit peu cette ambiance. Oui, complètement. Même Pasteur, qui découvrait aussi, m'a dit à la fin de la course, il faut le vivre pour vraiment voir ce que c'est. Lui qui a aussi fait presque 100 Grands Prix de F1. Je l'ai vu comme un enfant. À la fin de la course, il m'a dit, c'est vraiment dur. Je ne pensais pas que ça serait comme ça. Et puis, il y a beaucoup d'émotions aussi après 24 heures. On peut imaginer que la fatigue, c'est très éprouvant physiquement également. Donc, ça ne m'étonne pas que Fernando aussi a eu les mêmes mots que Pasteur. Oui, l'épreuve qui pourrait grandir encore en 2020 avec un changement de règlement et peut-être le retour des grands constructeurs. Pour vous, maintenant, c'est place au super tourisme dès le week-end prochain, c'est ça ? Oui, moi, ça enchaîne. C'est un peu tous les week-ends. Ça fait cinq, six semaines d'affilée. Mais oui, je pars au Portugal jeudi prochain. Ça sera la manche portugaise. Avec Audi et l'équipe Come to You, ça se passe plutôt bien. C'est un circuit que je ne connais pas. Donc, Villarreal qui est un circuit en ville qui est apparemment très exigeant. Mais voilà, il va falloir aussi un peu. Avec l'objectif d'engranger de l'expérience et de décrocher, pourquoi pas, un volant d'usine en endurance dans les années qui viennent ? Oui, après, dans les années qui viennent, justement, ils vont changer le règlement. Il y aura un peu plus de constructeurs au niveau prototype. Donc, voilà, j'espère faire partie des pilotes choisis. Et puis, je continue d'essayer d'avoir de la performance à chaque fois que je suis au Mans ou en tout cas en championnat du monde d'endurance. Donc, pour l'instant, ça se passe bien pour moi. Je suis en forme. Donc, voilà, s'il y a une opportunité, j'espère qu'elle sera pour moi. Merci, c'est tout le mal que l'on vous souhaite, évidemment. Bonne chance sur les routes, sur les pistes du Portugal. Le week-end prochain en championnat du monde. Super tourisme ! Sous-titrage Société Radio-Canada